C'est un accueil digne d'une grande cérémonie qui a été réservée au préfet Alexandre Honoré-Paca au lycée Victor-Augagneur à l'occasion du premier jour de la rentrée des classes. Un point de départ d'une ronde qui a vu le préfet de Pointe-au-Noire et les directeurs départementaux de l'enseignement général, technique et professionnel, visiter tour à tour les collèges lycées techniques, polytechniques et en point de chute l'école paramédicale Jean-Joseph Loucabou. Objectif pour le préfet, s'assurer de l'effectivité de la rentrée et passer un message à l'endroit des apprenants. Il s'agit de se mettre dès ce premier jour au travail. A la fin de cette ronde, le préfet du département de Pointe-au-Noire a donné un aperçu global de cette rentrée dans son département. Nous sommes ici dans le dernier établissement que nous visitons ce jour. On tente de l'exposé fait par la directrice de l'établissement. Les apprenants attendus sont tous présents. Les enseignants ou les encadreurs attendus sont tous présents. Donc nous pouvons dire que le constat est bon. Le constat est bon et nous ne pouvons que féliciter les encadreurs, féliciter toutes parce que je suis accompagné de tous les directeurs départementaux des enseignements. Donc vous comprenez que tout le staff est là, accompagne le préfet dans cette ronde. Je suis satisfait de ce constat. Notons que ce sont près de six écoles générales techniques et professionnelles qui ont été visitées par le préfet Alexandre Honoré-Paca et sa délégation.